Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitneking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Scalar 2, créé par Boutique Plugin. Et je pense que je vais faire une série de vidéos dessus, car il y a énormément de possibilités et énormément de choses à faire avec ce VST. Donc pour se procurer Scalar 2, il vous suffit d'aller sur le site de PluginBoutique, donc c'est www.pluginboutique.com, vous vous créez un compte et ensuite vous faites vos achats à l'intérieur du site. Vous allez avoir accès aussi à une section Free VST qui est vraiment bien garnie. Et ce mois-ci, pour tout achat sur le site, vous allez avoir offert l'EQ Anthropy EQ+, de chez Sonible. Donc c'est un equalizer avec une sorte de transient shaper intégré pour faire ressortir vos drums, les riffs de guitare. Bref, je vous laisserai aller lire tout ce qu'il y a comme info en cliquant sur le lien ici. Si vous décidez d'acheter des VST sur le site, il sera offert en cadeau. Après, en ce qui concerne Scalar 2, vous avez un peu partout des liens puisqu'ils sont en train de faire la promotion du VST. Donc c'est un VST qui va servir à générer des progressions d'accords, des mélodies. Il a été grandement amélioré. Il y a de superbes options. Il y a d'énormes possibilités. C'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos sur le soft. Après, en ce qui concerne l'achat, quand vous achetez Scalar 2 pour la première fois, donc si vous n'avez pas eu la version 1, il sera à 48,99€ en ce moment pour le prix de lancement. Pour ceux qui avaient la version 1, la mise à jour sera de 18,99€. Cerise sur le gâteau, j'ai même pu participer à la bêta et créer des progressions d'accords que vous allez retrouver à l'intérieur du soft. Donc avec ce soft, vous allez retrouver des progressions d'accords de pas mal d'artistes, dont les miens. Vous allez pouvoir générer des arpèges, des styles de jeu pour créer des mélodies. Bref, c'est vraiment complet et extrêmement puissant comme logiciel. Donc on va aller voir ça directement dans Studio One. Il faudra savoir aussi que le VST est compatible AX, audio unit, VST2, VST3, qui va marcher sur l'ensemble des dos du marché. Après, en ce qui concerne Rezone et Machine, même si dans ces deux logiciels, on ne peut pas faire de routage MIDI, on peut quand même utiliser, notamment pour Rezone, Scalor 2 à l'intérieur, puisque vu que le VST possède des sons, on peut utiliser les sons internes au logiciel et l'utiliser comme un VST traditionnel, sauf qu'en plus de jouer ces sons, il va déclencher les progressions d'accords à partir des instruments inclus dans l'interface. De toute façon, je vous ferai une vidéo aussi pour ceux qui travaillent sur Rezone. Donc là, on va aller voir tout ça dans Studio One. Donc pour ce tutoriel, on se retrouve dans Studio One, puisque j'avais envie de bosser sur Studio One aujourd'hui. Donc là, je vais aller chercher le fameux Scalor. Je l'intègre et le voici. Donc première chose qui est très agréable, c'est tout simplement la possibilité de redimensionner l'interface du logiciel. Ensuite, comment ça se passe ? D'un côté, c'est très facile, et d'un autre côté, ça peut être un peu compliqué. Donc, on va partir sur quelque chose de très simple aujourd'hui, vu que c'est la première vidéo, et au fur et à mesure des vidéos, on va décortiquer toutes les options. Donc la première option que vous allez avoir au niveau de Scalor, c'est tout simplement le Detect. Donc en fait, le Detect, comment ça se passe ? Ici, vous allez appuyer sur Enregistrement, et dès que vous allez jouer des notes sur votre clavier, le Scalor va les reconnaître, et ensuite, va vous proposer des progressions d'accords. Donc admettons... Voilà. Là, j'arrête. Il a bien reconnu mes accords. Donc, c'est dans la gamme de C mineur. Il me dit que c'est sérieux, triste, etc. Et en dessous, ici, il va me proposer d'autres accords qui vont être en lien avec cette gamme. Et donc, ça peut être un complément entre ce que moi, j'ai joué, et là, des choses qui me rajoutent, qui vont être en lien avec ma gamme. Donc après, pour pouvoir affecter ça à votre clavier, si vous voulez affecter la partie A directement et déclencher les accords à une note, ici, vous avez le petit A. Vous cliquez dessus, et vous voyez les touches grises. Elles ont été directement affectées à votre clavier, et dès que vous appuyez dessus, ça va vous jouer les notes, l'accord, en appuyant sur une seule note. Voilà. Si, maintenant, je veux utiliser ce que Scaler m'a proposé, j'ai juste à sélectionner B. Et après, avec la partie C, je peux faire un mélange des deux. C'est-à-dire, je vais prendre, par exemple, un accord ici. Je vais sélectionner ma partie C. Par exemple, je peux la rajouter là. Donc, admettons. Et voilà, j'ai créé une première progression d'accord. Donc là, on a une sorte de petit step séquenceur, c'est-à-dire qu'ici, je peux mettre lecture, et ça va se mettre à lire. Donc après, on a toute une partie édite, mais ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo pour pouvoir jouer et faire en sorte que votre progression que vous allez créer à partir de C en automatique, donc c'est une sorte de séquenceur à pattern, je dirais, entre guillemets, mais ça, on verra ça un peu plus tard pour que ça rentre bien dans les cases et que vous puissiez l'utiliser directement après dans le séquenceur hôte. On se remet comme ça. Donc là, on a vu comment détecter des accords que vous allez jouer sur votre clavier-mètre, même si vous n'êtes pas musicien, vous ne connaissez pas la théorie musicale, vous tapez vos accords, il va les reconnaître automatiquement, il va vous faire des propositions, et grâce à la partie pattern ici, vous allez pouvoir les rejouer, voire même enregistrer directement dans votre séquenceur, puisque si vous êtes en C ici et que vous lancez l'enregistrement, tout ce que vous allez déclencher en accord à une note va être enregistré automatiquement sur le séquenceur hôte. Après, on va avoir d'autres formes Voilà. Ensuite, par exemple, donc là, on a vu la détection. Après, je peux partir en choisissant une note de base pour ma gamme. J'en sais rien, je vais prendre le A. Ensuite, je vais choisir parmi différents styles de gamme, et dans le catalogue, il y en a un sacré paquet. Donc il y a de quoi faire, et on ne risque pas de tomber en panne d'inspiration avec Scaler. Donc là, je vais prendre, par exemple, Harmonique mineur, je préfère. Voilà. Donc là, ça va me sélectionner ces notes-là. Donc ça, c'est les notes de base qu'il y a dans la gamme. Et en même temps, au niveau style, ça va être triste, épique et tragique. Donc là, si j'appuie sur B, hop, j'ai mes accords. Donc ça peut être un autre choix pour pouvoir commencer à travailler. Ensuite, vous avez les propositions par rapport aux songs, donc à des styles musicaux. Si, admettons, vous voulez faire un petit délire hip-hop, jazz, latine, k-pop, gospel, future bass, EDM, bref, il y a différents styles. Vous avez juste à choisir un style, et vous sélectionnez un preset, et il va automatiquement vous proposer des progressions d'accords en rapport avec le style que vous avez choisi. Donc là, je reclique sur A. Et après, vous allez avoir tout simplement les progressions d'accords qui ont été proposées par différents artistes, que ce soit musiciens ou youtubeurs spécialisés en musique. Et vous avez même 11 presets que j'ai créés pour Scaler 2. Donc après, il y a aussi MJ the Future, Carl Cox, Curtis King, bref, que du beau monde, MJ Call, qui vous ont préparé des progressions d'accords. Vous avez juste à les sélectionner. Donc si on prend par exemple une des progressions que j'ai faites, ça va vous donner ça. Donc là, directement, c'est E bémol mineur, donc c'est sérieux, triste, émotions, sentimentales. Bref, admettons, on reste sur cette gamme-là. et j'ai envie d'enregistrer à l'intérieur du séquenceur. La dernière partie ici, oui, j'ai oublié, c'est les presets que vous allez créer par vous-même que vous pouvez ensuite sauvegarder et inclure dans votre banque. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va s'enregistrer une petite séquence directement dans le séquenceur. Donc là, je vais me mettre en boucle. Le métronome, c'est bon. Je me remets sur 1. Et là, j'ai juste à lancer l'enregistrement et à créer ma progression d'accord. Je vais aller faire une petite quantise directement dans mon clip MIDI. Je sélectionne mes notes. Quantification appliquée. Voilà. Maintenant, on réécoute. Si on est satisfait, on laisse tel quel. Donc là, par exemple, ici, je pourrais l'allonger un peu. voilà. Donc là, ça va être la première façon de travailler. Maintenant, admettons, le piano de Scalar ne vous plaît pas. Donc déjà, première chose, il faut savoir que Scalar propose un grand nombre d'instruments. rien ne m'empêche par exemple d'essayer un digital piano. Si ça ne va toujours pas, ou par exemple, si vous avez envie de monter au niveau de la gamme, fin au niveau tonalité. Donc là, ça peut être pas mal. Mais après, si vraiment vous avez envie de mettre un de vos instruments préférés avec votre progression d'accord, il va vous suffire tout simplement d'aller chercher un autre instrument. Donc admettons, je vais prendre un Launch Lizard de chez AAS. Je retourne dans mon Scalar. Ce que je vais faire, je vais retirer la boucle au niveau du séquenceur. Je retourne dans Scalar et ici, j'ai MIDI Capture. Donc en fait, je vais cliquer sur MIDI Capture. Donc là, il est en attente d'informations. Je me mets au début de ma boucle et je lance la lecture. Voilà. Maintenant, je fais Stop et là, ce que je vais faire, ici, c'est marquer Drag. J'ai juste à prendre le fichier et à le déposer sur la piste de mon Launch Lizard. et quand je lance la lecture. Donc là, il y aura peut-être des petites choses à revoir au niveau Vélocité. Voilà. Donc, je vais refaire apparaître ça. Je vais baisser ça ici. Si on réécoute. Voilà. On est nickel. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller remettre un second piano électrique. Je vais me remettre en solo au niveau de mon scaleur. et là, dans ce cas-là, je vais aller ici dans la partie Perform. Ce qui va me permettre en fait de jouer mes accords mais comme si j'étais un réel pianiste. Donc là, par défaut, il y a le preset Accento qui est sélectionné. Si vous cliquez sur ici Expression, vous allez avoir donc soit des phrases en expression, des arpèges, des strumming. Une fois que vous avez choisi un mode, vous pouvez choisir un style de performance. Donc là, on est en Accento. Si on écoute ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, rien ne m'empêche de relancer ici une capture midi. Donc sur le séquenceur, je me remets sur 1. j'appuie sur midi capture, je fais play. Et voilà. Maintenant, j'appuie sur stop, je récupère le fichier et je vais aller le mettre sur mon deuxième piano électrique. Donc là, si je réécoute. Ici, je vais peut-être changer de preset pour avoir un autre style de son. de son. Bon, 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 bon. Bon, bon. Une petite note en C3. Je ferme ça, je réouvre mon VST. Et comme vous pouvez voir, en un temps record, on peut créer quelque chose de vraiment très particulier, juste à partir d'une petite progression d'accords. Maintenant, on va continuer le délire. Moi, cette mélodie-là, je vais me la mettre de côté. Je vais me remettre en solo sur un scaleur. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement changer d'expression. Donc, admettons, là, je vais prendre une partie rythmique. On va regarder ce que ça donne avec nos accords. On va regarder ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne. Donc, admettons que cette façon de jouer me plaise. Ce que je vais faire, hop, ici, je me remets au début de ma séquence. Je retire la boucle. Je retourne dans mon scaleur. Je fais Clear. Et je lance une capture midi. Là, je fais Stop. Et maintenant, ce que je vais faire, la partie accords, je vais la mettre ici. Drag. Drop. Et maintenant, si je remets ma petite mélodie. Là, on va revoir un peu les vélocités. Voilà. Certaines vélocités sont peut-être un petit peu fortes. Donc, maintenant, on va revoir un petit peu. Donc, maintenant, je vais faire, hop, ça, je vais le fermer. Voilà. Je vais diminuer un peu tout ça. Contrôle C. Maintenant, si on écoute l'ensemble. Donc, voilà. Pour le premier débroussaillage au niveau de scaleur. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un outil hyper puissant qui peut vous aider à trouver de très bonnes progressions. Donc là, on a pris l'exemple avec une des progressions d'accords que j'ai créées pour le logiciel. Mais vous pouvez très bien choisir vous-même votre clé ou aller voir directement dans la bibliothèque. Bref, c'est ouvert à tout et à toute expérimentation. J'espère que ce premier épisode sur scaleur2 vous aura débroussaillé un peu la façon d'utiliser le logiciel. C'est vraiment un outil extrêmement puissant. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Profitez bien de scaleur et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !